Shalom Aleichem mes chers amis, et bien c'est avec une profonde tristesse que je donne ce cours aujourd'hui car il est dédié à la mémoire d'une grande dame, d'une grande dame que beaucoup de jeunes filles, je dirais même des milliers de jeunes filles connaissent, parce qu'elle a été leur enseignante, pas seulement enseignante, mais leur a inculqué la Emouna, la crème de Dieu, l'enseignement du Kodesh, la Hasidout, la Alakha, enfin elle a formé des milliers et des milliers de nos jeunes filles depuis plus d'un demi-siècle maintenant, bien sûr il s'agit de Sylvia, Hassiba, Batphibi, madame Meloul, que beaucoup de gens connaissent, et je profite justement de l'occasion qu'il m'est donnée pour dédier ce cours à sa mémoire et parler d'une des grandes qualités qu'elle avait. En plus d'être une formidable enseignante, pleine de sagesse, de gentillesse, de patience avec ses élèves, elle aura inculqué, on va dire, le fondement même du judaïsme qui est celui de la Emouna, de croire en Akkadosh Baruch Hu, même quand à l'évidence où ce qu'on a en face des yeux veut dire le contraire, la réalité entre guillemets, la pseudo-réalité nous montre le contraire, continuez malgré tout à voir ce bitaron en Akkadosh Baruch Hu, et quoi de mieux que cette grande dame, que l'enseignement de cette grande dame pour le faire, et également parce que nous sommes dans Sefer Ayachar, on appelle Bereshit Sefer Ayachar, le livre des droits, des gens droits, c'est-à-dire de nos patriarches, Abraham, Zagbeakov, Yosef, etc., qui ont enseigné justement cette qualité, cette mita fondamentale, et profité de cette occasion qui m'est donnée pour le faire, également à la mémoire de mon ami Zichonan Li Valakha, la bish lomo, ben tamo ben moa, kisheniftah lebet olamo, donc le moi, ça sera si Dieu veut, ce dimanche qui vient, donc je profite aussi également pour dédier le cours à sa mémoire. Alors commencez déjà par ce que nous dit le Ramachal, et après on enchaînera sur les exemples que la Torah nous donne, c'est-à-dire le niveau le plus haut dans la Emunah, dans le bitaron, de continuer à croire en Akkadosh Baruch Hu, ou même quand on a en face de nous une réalité, ou une pseudo-réalité qui veut dire le contraire. Pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi que Dieu en préserve Akkadosh Baruch Hu ? Des kushyot sur Akkadosh Baruch Hu et sur sa direction, sur la direction divine. Zénissayon Amitiba Emunah, c'est vraiment l'épreuve la plus haute, la plus grande dans la Emunah et le bitaron. On compte que Dieu en préserve, on a perdu quelqu'un qui nous est cher, quand on pose la question classique de voir quelqu'un de juste, de religieux, de juste, souffrir et quelqu'un d'un pire, d'un bandit, vivre dans l'opulence, poser la question. Et l'eddin, hazvehaler, l'eddayan, toutes ces questions qu'on se pose quand on voit ce qui s'est passé le 7 octobre, pourquoi ça arrive au Ham Israël, quand on a vu ce qui s'est passé, Hamav dit la Shoah où on a perdu des millions de nos frères et sœurs, et pas seulement de nos frères, mais de nos bébés, qui n'avaient rien fait, qu'on se pose la question, pourquoi cela nous arrive ? Eh bien, il dit ici le Ram Hal que si l'homme se défait des interrogations et des difficultés qui se présentent devant lui et croit fermement que la créature ne puisse et n'a pas le pouvoir de comprendre son créateur, il arrive alors au niveau le plus haut de la foi. Comme il est marqué, en ce qui concerne Akadosh Baruch Hu, El Emunah, Ve'en Avel Tzaddik Ve'yachar Hu, Akadosh Baruch Hu, quand on a confiance en lui, on sait que c'est un dieu de Emunah, de Emunah, c'est-à-dire de confiance, Ve'en Avel, et il n'y a pas d'injustice en ce qui le concerne, parce qu'il est Tzaddik Ve'yachar Hu. Même si, bien sûr, d'apparence, on a l'impression qu'il y a Haz Ve'halila, une injustice, alors ne jamais se poser des questions, et qui était le maître dans le domaine, qui ne s'est jamais posé des questions, qui a battu, si on peut employer ce terme, tous les êtres humains sur Terre, et même, en l'occurrence, Moshé Rabbeinu, qui, Akadosh Baruch Hu, l'a dit, « Haval al-dehavdin ve'la m'istak'in » quand Moshé Rabbeinu s'était plein d'une injustice, entre guillemets, quand Akadosh Baruch Hu l'avait envoyé pour délivrer son peuple d'Égypte, et qu'il était ressorti de chez Paro, au lieu que Paro allège les souffrances du âme Israël, il les a augmentées, donc, fort de cette douleur qu'il habitait, parce qu'il aimait le âme Israël, cette douleur a tellement aveuglé qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu, « Non seulement, tu m'as envoyé pour délivrer le peuple, non seulement, je n'ai pas été salutaire à mon peuple, mais en plus, tu as augmenté leur souffrance, alors Dieu lui a dit, « Dommage pour ceux qui sont partis, les grands, qui sont partis, qu'on ne retrouvera plus, Avraham Avinu, je lui ai promis toute la terre d'Israël, il n'a même pas trouvé d'endroit gratuit où enterrer sa propre femme, et il ne s'est pas posé de questions. Avraham Avinu, je lui ai dit, « L'Echlecha, mi'artzecha, ou mi'molatecha, ou mi'bet avicha, la ares, asher ar eka, ve'escha, l'égoy gadol, etc. » Et quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il y avait ? La famine. Et il ne s'est pas posé de questions. Avraham Avinu, Avinu, je lui ai dit, qu'à l'âge avancé de 100 ans, il aura un fils, et je lui ai dit, « Prends ton fils, et offre-le-moi en holocauste. » Il ne s'est pas posé la question. Toutes les fois où j'ai mis Avraham Avinu, à l'épreuve, on sait qu'Avraham Avinu, il a été dix fois mis à l'épreuve par Akkadosh Baruch Hu. La première fois, c'est quand il a été jeté à Oul Kazdim, dans la fournaise de Kazdim. La deuxième fois, c'est quand Akkadosh Baruch Hu lui a dit de quitter sa terre natale. La troisième fois, c'est quand il est arrivé dans une terre qui lui avait été offerte par Akkadosh Baruch Hu de lait, de miel, et où, à la différence de toutes les autres terres où il n'y avait pas de famine, la seule terre où il y avait de la famine, c'est cette terre qui lui avait été promise. Et pourtant, il ne s'est pas posé de questions. On lui a kidnappé son épouse, Sarah, il ne s'est pas posé de questions. Et plusieurs autres épreuves où il a été, il s'est retrouvé en terrain hostile, et une autre fois encore, on lui a kidnappé son épouse, c'était le roi Avimelech. On lui a demandé, Akkadosh Baruch Hu, il lui a demandé de renvoyer son fichier Shema'il, etc. Et l'épreuve ultime, quand enfin, après 99 ans d'attente, il a eu droit à un enfant, à un fils, alors on lui a dit, Akkadosh Baruch Hu lui demande de lui offrir cet unique fils, alors qu'il savait qu'il n'avait plus aucune chance d'en avoir un autre. Malgré tout, il n'a pas discuté. sans hésiter, il s'est levé et il a fait ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé. L'admour, le Rabbi Chéné-Rouzalman, il nous dit une chose superbe. Il nous dit que chaque juif doit vivre avec son temps. Ça veut dire quoi, vivre avec son temps ? L'admour Azakha nous dit qu'il faut vivre avec la paracha. Vous savez que la paracha est découpée en sept montées. Chaque montée doit correspondre pour nous à un jour de la semaine et on doit pas seulement étudier la paracha avec Rachid, bien sûr, avec Rachid, les commentateurs, c'est important de le faire, mais pas seulement l'étudier. On doit vivre avec cette paracha et on doit s'en inspirer tous les jours d'un chemin. Alors par exemple, pour le Rishon, ça doit être ça doit nous inspirer pour le premier jour de la semaine, etc. Et on doit intégrer cette Torah à la vie quotidienne pour qu'elle nous, pas seulement nous, nous parle, mais pour qu'elle nous habite et pour qu'on réagisse en fonction à chaque fois d'événements qui se passent en face de nous. et qu'on ne se laisse pas décourager et qu'on ne laisse pas submerger par les doutes que Dieu en préserve devant la réalité qu'Akadosh Baruch Hu veut nous mettre en face pour nous mettre à l'épreuve, toujours garder comme Avraham Avidu, on l'appelait Ha'etan, le solide. Avraham Avidu, c'était le solide. Et Avraham répond La question que s'est posée à Kadosh Baruch Hu est-ce qu'on peut compter sur lui, est-ce qu'on peut construire sur lui cette future humanité ou est-ce que je dois la laisser périr après la génération de Noah ? Eh bien, on va voir avec Avraham Avidu est-ce qu'il sera solide, est-ce qu'il supportera l'épreuve de Urkazdim ? Peux-tu supporter Avraham cette épreuve ou es-tu comme la porte qui va et qui vient et qui tourne autour de ses gonds sans stabilité ou est-ce que tu es comme cette muraille qui devant toutes les épreuves sera éteinte, solide et ne mettra jamais en doute mon existence et ma han haga ma direction et Avraham Avidu lui répond tu peux compter sur moi devant toutes les épreuves même les plus difficiles qui est celle et qui sera celle d'offrir mon fils eh bien je n'hésiterai pas parce que vous savez ce qu'il y a de difficile dans une épreuve c'est pas cette épreuve quand elle est regardée par nous a posteriori mais c'est surtout a priori a posteriori c'est facile de dire ah ben finalement voilà ça s'est bien terminé mais au départ c'est quand on ne sait pas ce qui va se passer et qu'on continue à s'accrocher à Kadosh Baruch Hu parce qu'on sait que toutes les épreuves que tu nous imposes à Kadosh Baruch Hu même si elles nous paraissent à nous difficiles à supporter parce qu'on ne les comprend pas malgré tout on sait que comme un père ne peut pas faire quelque chose de mal à son fils parce qu'il aime et bien on est tes enfants et on sait que même si aujourd'hui les choses que tu nous imposes sont douloureuses in fine elles le seront pour notre bien car le créateur a ses raisons et c'est pourquoi il doit le seul qui sait pourquoi il doit imposer cela à ses créatures et lui seul sait ce que l'homme a passé dans son Gilgoul Codol dans sa réincarnation précédente et doit passer dans la vie dans sa matérialité dans sa spiritualité lui seul sait le bien qui sortira de chaque événement et la force de l'individu qui lui est limité dans le temps qui n'a pas le pouvoir de se projeter dans le futur et bien c'est malgré tout de s'accrocher à Kadosh Baruch Hu et de redire dire et redire tout ce que fait à Kadosh Baruch Hu l'État à Aviv car au moment de l'épreuve l'homme ne peut pas percevoir cela sinon si ça avait été facile de le percevoir ça n'aura pas été une épreuve comme Abraham a dit quand on lui a dit premièrement quitte ton pays quitte l'endroit où tu habites l'endroit donc où tu es connu où tu as les gens qui t'aiment ta patrie ton identité ta famille c'est-à-dire les gens qui te sont le plus proche et qui pourraient éventuellement qui peuvent être secourables ou tu me demandes d'aller à Kadosh Baruch Hu ou là dans une terre inconnue où je ne connais personne où je peux être en danger où je n'ai pas le confort que j'ai chez moi où je n'ai pas les amis que je laisse chez moi où je n'ai pas la notoriété que je laisse chez moi c'est la grande leçon ça à retenir de la paracha de l'Echlecha et de tous les paracha qui vont venir où on va voir qui vont eux aussi être mis à l'épreuve et qui vont rester solides vous savez quand à Kadosh Baruch Hu nous demande de faire quelque chose et qu'on le fait même si ça nous paraît être d'un sacrifice difficile à supporter et bien on n'aura pas à le regretter car par la suite il y a marqué pour Abraham qui est etc et toutes les berachot tu seras le père de toute l'humanité pourquoi ? parce qu'ils ont accepté de renoncer à leur confort ils ont accepté de manière aveugle de faire confiance à Kadosh Baruch Hu et d'accepter son épreuve et quand on fait confiance à Kadosh Baruch Hu et qu'on accepte un sacrifice comme par exemple on m'a laissé un endroit où j'ai une grande parnassa où j'ai un super poste dans une société mais où il n'y a autour de moi malheureusement ni Torah ni boucherie cachère ni école cachère et que je me dis malgré tout que je laisse tout tomber pour aller dans un endroit où je vais gagner cinq fois moins mais qu'autour de moi mes enfants pourront aller dans une école juive pourront avoir une communauté autour d'eux je pourrais avoir accès à une boucherie cachère à des supermachers cachères à une synagogue à côté et bien croyez-moi à Kadosh Baruch Hu ne nous le fera pas regretter et on sera récompensés cent fois ce qu'on a pensé perdre Abraham avait nous fait ce qu'appellent les Hachamim une annihilation de son être on va le voir aussi pour Isaac qui va s'offrir lui-même en holocauste alors qu'il avait déjà 37 ans qu'il était à la force de l'âge qu'il aurait pu résister ne pas laisser son père le ligoter pourtant il acceptait de le faire pourquoi la grande force des Hachamim des Tzadikim c'est justement cette annihilation de l'être devant l'épreuve ou à la seule pour faire la seule volonté de c'est-à-dire ce qu'on nous dit devant l'épreuve quand malheureusement il nous arrive quelque chose on dit pour les bonnes nouvelles on doit dire ça c'est ce que on doit dire et bien pourtant les Hachamim dans la suite à la Mishnah ils disent c'est-à-dire c'est-à-dire de la même manière qu'il bénit Dieu quand Dieu lui envoie le bien et bien il doit le bénir quand Dieu le met à l'épreuve en lui enlevant quelqu'un de proche et de cher et c'est pour ça justement que nous appelons les Avot donc nos patriarches on les appelait les patriarches sont eux-mêmes le chariot céleste c'est quoi le chariot céleste le chariot céleste c'est si vous voulez une image de la de la direction divine et Akadosh Baruch Hu Kivyachol c'est le cavalier oui c'est le cavalier et le chariot céleste et bien c'est les Avot pourquoi ? parce que de la même manière qu'un chariot n'a pas de volonté propre il ne fait que suivre et aller dans la direction que le cavalier lui donne alors Kivyachol Akadosh Baruch Hu c'est lui qui est Rokhev Aravot d'accord qui chevauche les nuages donc les nuées donc par Sanhaga lui et les Avot sont comme ce chariot qui n'a pas de volonté propre qui ne suit que la direction que leur donne Akadosh Baruch Hu et ça on doit émettre l'apprendre de Avotenou Akadoshim quand bien sûr c'est quelque chose de très difficile si c'était simple ça n'aurait pas été une épreuve mais Hasve Haïla ne s'est jamais s'insurgé contre ce qu'Hakadosh Baruch Hu a décidé pour nous et même quand la chose est incompréhensible celle qu'on a en face de Dieu est incompréhensible gardez toujours une émouna et tana solide en Akadosh Baruch Hu même devant l'épreuve vous savez qu'on raconte que nos frères et nos sœurs qui ont été amenés dans les fours crémoitoires pendant qu'ils étaient amenés et ils savaient qu'ils allaient dans les fours crématoires ils chantaient des louanges à Kadosh Baruch Hu vous pouvez croire cela alors que Hamadil quand nous on a juste quelque chose on va dire un petit imprévu ou quand on a loupé notre avion ou quand Dieu en préserve on a perdu un peu d'argent dans une affaire on est tout de suite et pourquoi ça m'arrive et pourquoi moi et ceci et cela s'insurger que Dieu en préserve alors que nos frères et nos sœurs qui étaient amenés même à l'époque au bûcher et bien ont chanté des louanges à la gloire de à Kadosh Baruch Hu alors bien sûr peut-être qu'on n'arrivera jamais à leur niveau et qu'on n'est pas arrivé à ce niveau de Nisayon Hazve Halila Kadosh Baruch Hu nous protège de tous ces Nisiyonot chez Nabolon Nisayon mais malgré tout il y a plein de à Kadosh Baruch Hu nous mène à l'épreuve dans tous les jours de notre vie tous les jours de notre vie essayer de garder la tête froide et toujours de nous reporter comme ils disent les Hachari ma taille toute la personne elle doit dire toujours ma taille quand est-ce que mes actes arriveront et rejoindront ceux de mes maîtres de mes patriarches et bien on ne doit pas dire moi je ne serai jamais comme Abraham c'est vrai on ne sera jamais comme Abraham on ne sera jamais comme Moshe mais ce que les Haramim veulent nous dire c'est que même si on n'est pas qu'on ne sera jamais comme Abraham ou comme Moshe on doit tendre à vouloir le devenir vous savez même si on commence on se rapproche à des milliers de kilomètres de leurs actes à eux malgré tout on aura fait l'effort de vouloir se rapprocher et ça sera déjà très bien voilà la botaille ces petits mots ont été dit les ilou nishmat et dans des moments sombres que le Ham Israël vit où on ne sait pas où la plupart des personnes ne savent pas ce qui va advenir de l'avenir du Ham Israël et bien je peux vous dire une chose il n'adviendra que du bien parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a promis à nos ancêtres et il a dit qu'il ne nous échangerait jamais contre aucune autre nation comme l'a dit le prophète Netsach Israël L'éternité d'Israël ne sera jamais remise en doute et même si devant nos yeux on assiste à des moments très difficiles où on perd tous les jours nos jeunes la Hamana l'Islam et que tous les jours sur Medina d'Israël ça bat des missiles et des missiles et des missiles et bien Hakadosh Baruch Hu est au-dessus de nous et il nous protégera il suffit juste de faire comme Allah Mishak et Yaakov rester fermement attaché à lui et croire en lui et il enverra le Mashiach et t'ilké nous b'aména 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 m'éna 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 m'éna